Pour vos travaux de terrassement et d'assainissement, faites confiance à Célange TP, à un Bécourt. Votre spécialiste dans la pose de microstations agréée à moindre coût. Célange TP, c'est plus de 20 ans d'expérience à votre service. Contactez-nous au 03 25 06 28 90 ou rendez-vous sur notre site entreprise-assainissement-hôte-marne.fr Bonsoir à tous, mercredi 14 octobre, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre journal. Tout de suite, les titres. Après 7 mois sans concert, la salle de spectacle Labaroise ouvre à nouveau ses portes au public. Nous ferons le point dans quelques instants sur la programmation de ces prochains mois. Puis nous partirons du côté de Doulincourt, en Haute-Marne, à la rencontre des parents de la petite Lexane qui mènent un véritable parcours du combattant pour accompagner au mieux leur fille atteinte d'une maladie rare. Enfin, un peu de sport avec la reprise des cours de tennis pour le slop est en cours avec des joueurs visiblement heureux de retrouver les cours. Mais avant de développer ces titres place à l'actualité, en Haute-Marne, depuis hier soir minuit, le port du masque est désormais obligatoire dans les centres-villes de Saint-Dizier, de Chaumont et de Langres, mais aussi dans la commune d'Éclarombre au cours Saint-Livière, non loin de Saint-Dizier et d'un peu plus de 2000 habitants. C'est un soulagement pour toute l'équipe de la salle de spectacle La Barroise située à Bar-le-Duc. Après avoir passé plus de la moitié de l'année sans concert, ils reprennent du service grâce à un protocole sanitaire strict. À ce sujet, écoutez Philippe Raffin, le directeur de la salle, au micro de Juliette Da Silva. Il faut savoir qu'actuellement, La Barroise, on a la chance quand même de pouvoir organiser tous nos événements. Puisque actuellement, on est dans des conditions sanitaires acceptables, bien sûr dans des concerts tout assis. Et on espère que tous les concerts qui sont annoncés pourront se dérouler. On compte sur vous et notamment pour le concert d'ACDC, parce que c'est le premier concert qui redémarre depuis pratiquement 7 mois. Et on a besoin de tout le monde pour vraiment faire revivre le spectacle à La Barroise. Donc dans 15 jours, on a les tributes d'ACDC avec deux groupes qui vont passer chacun leur tour sur scène, ce qu'on appelle une battle, avec deux groupes professionnels, un groupe féminin qui s'appelle Lady Ballbreaker et un groupe masculin qui s'appelle High Voltage. Et de belles têtes d'affiches seront présentes dans les prochains mois, avec par exemple Rock Voisine le 22 janvier prochain, Jean-Marie Bigard le 27 janvier, ou encore Garou le 2 février. Pour connaître la programmation complète, je vous invite à vous rendre sur leur page Facebook. Tout autre chose à présent avec un bel exemple de solidarité. A Doulincourt, les parents de la petite Lexane âgée de 7 ans ont décidé de lancer un appel à la générosité pour aider cette petite dans son quotidien avec l'achat d'une voiture adaptée à son fauteuil roulant. Un reportage signé Juliette Da Silva. Atteinte du syndrome de Vox, Lexane ne peut pas se débrouiller seule et a besoin que ses parents la secondent dans les tâches de la vie quotidienne. Elle fait des grosses crises d'épilepsie, elle a un retard psychomoteur important, donc elle ne marche pas, elle ne parle pas, elle ne mange pas seule, elle est dépendante de nous au quotidien. Mais pour cette petite fille handicapée, la vie devrait bientôt se simplifier. Les parents de Lexane ont en effet mis en place une cagnotte dans le but d'acquérir un véhicule TPMR leur permettant de transporter leur fille en toute sécurité. Ils pourront alors effectuer des trajets en voiture en laissant Lexane dans son fauteuil roulant. Un budget très important à prévoir pour l'acquisition de tout ce matériel. On s'est basé sur un objectif de 30 000 euros, on va dire minimum, et sinon les véhicules là vont jusqu'à 50 000 euros. Un véritable challenge pour les deux parents, qui n'ont pas vraiment eu d'autre choix que d'appeler à la générosité des citoyens. On a fait une demande de crédit qui nous a été malheureusement refusée, donc on s'est posé la question et on s'est lancé dans cette cagnotte pour pouvoir récolter des dons. Ça a lancé cette chaîne humaine qu'on va dire. Grâce au précieux partage du groupe Entraide Covid Haute-Marne, de nombreuses mobilisations en faveur de Lexane vont pouvoir être organisées. On va y avoir une vente aux enchères qui va être faite avec des tableaux de Christina Manzoni et de Anne Procureur qui fait des sculptures. Il y aura plusieurs photographes et tout. Ça va être mis à l'hôtel des ventes de Chaumont et ça sera mis en ligne pour la vente et tout ira au profit de Lexane. Pour le moment, la famille a à peine atteint la moitié de son objectif. Il reste encore du chemin pour permettre aux parents de Lexane de lui offrir la meilleure vie possible. Depuis le mois de septembre, les 70 adhérents du slow tennis de Betancourt ont pu reprendre les cours après plusieurs mois d'inactivité. Notre journaliste Théo Raguin a assisté à un entraînement. On regarde. Les enfants le mercredi et les adultes le vendredi peuvent à nouveau fouler les cours de tennis au gymnase de Betancourt-la-Ferré. En effet, le slow tennis a repris son activité à la mi-septembre après plusieurs mois d'interruption. Au mois de mars, il nous était interdit de jouer au tennis dans les salles de sport. Donc forcément, nous avons arrêté nos activités. Au mois de juin, il était possible de reprendre, mais compte tenu de toutes les mesures qu'il fallait prendre, les enfants ne pouvaient pas toucher les balles. Il fallait qu'ils ne soient que quatre sur le terrain. Donc finalement, on a décidé de ne pas reprendre le tennis au mois de juin. Les mesures sanitaires étant moins exigeantes qu'il y a quelques mois, le club peut de nouveau animer ses séances sans trop de contraintes. Les enfants n'ont pas l'obligation d'avoir le masque. Donc finalement, ça ne gêne pas trop les enfants pour la pratique du tennis. Au niveau des compétitions adultes, les championnats vont reprendre, comme par le passé. Il y a déjà un championnat mixte, deux hommes et une femme, qui est prévu pour le mois d'octobre-novembre. Autrement, en ce qui concerne les jeunes, les enfants, pour l'instant, les seules compétitions que l'on pratique, ce sont des compétitions entre nous. Ancien et nouveau adhérent répondu présent à la reprise des activités du solo tennis, hautement satisfait du nombre de pratiquants pour cette nouvelle saison. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne. A voir ou à revoir, dès maintenant sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501